Salut à tous et à toutes, c'est PsychoLy7, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui j'avais juste envie de vous parler d'un nouveau produit que j'ai créé et que j'ai lancé. Vous savez que j'avais déjà fait des pochettes mystères concernant Pokémon qui s'appelait Enigma. Sachez que Enigma est de retour, mais cette fois-ci avec des pochettes de football. J'ai créé un produit de foot, de carte de collection. J'avais vraiment envie de faire ça parce que déjà j'avais beaucoup de cartes et en plus c'est un univers qui me parle, le football bien évidemment. La carte de collection de sport est vraiment en plein essor. En France ça commence vraiment à beaucoup prendre et du coup j'avais envie de créer ce produit là parce que d'une part j'ai de la peine à avoir des stocks pour pouvoir vendre dans ma boutique. Il me dit bah vas-y crée ton produit, t'as pas de stock, crée ton truc à toi. Et donc voilà ma pochette Enigma football. Donc en gros ce que vous allez retrouver à l'intérieur c'est très simple, c'est 10 cartes de collections différentes qui ont pu exister dans les collections de sport. Donc pour ceux qui connaissent, vous allez trouver des cartes de la collection Merlin, des cartes Finest, des cartes Chrome, des cartes aussi de Team 7 etc. C'est un peu tout mélangé. Pour ceux qui connaissent pas, en gros dans la carte de collection de sport, vous avez plusieurs qualités de box à acheter. Et du coup bah moi en fait j'ai tout mélangé. Voilà, il y a autant des cartes de box très chères que des cartes de box pas chères. Voilà, il y en a 10 à l'intérieur. Plus une carte mystère. Et la carte mystère correspond. Au minimum vous aurez une carte numérotée. Ou une carte avec un bout de maillot. Ou une carte avec un autographe. Ou une carte gradée. Ou alors une combinaison de ces options. C'est-à-dire que la meilleure carte, tu peux avoir une carte gradée, autographe, patch, numéroté. Voilà, ça existe. Ok ? Et du coup, j'ai lancé ce produit-là. Donc si ça vous fait kiffer de tenter l'aventure, bah n'hésitez pas. Je vais vous montrer comment ça se passe si jamais. Et restez bien jusqu'à la fin. Parce que je vais vous montrer des exemples d'ouverture. Qu'on a fait aujourd'hui le jour de lancement. Pour que vous puissiez voir ce qu'il y a à l'intérieur précisément. Je voulais vraiment attendre de faire le premier jour de lancement. Pour que les gens testent déjà. Et ensuite pour pouvoir vous montrer les ouvertures. Vous allez voir à l'intérieur ce que les gens ils ont eu. Comme ça il n'y a pas de triche ou quoi que ce soit. C'est des gens qui ont acheté quand j'étais en live. Et du coup, sur le site de PokéQuack.com qui est ma boutique. Vous irez dans Sport, Football. En même temps il n'y en a pas d'autres. Vous arriverez ici sur la Enigma Football qui coûte 39,90. Voilà, c'est son prix. 39,90€. Et derrière, vous pouvez la commander. Et j'ai mis quelques petits visuels. Alors, des petites cartes qu'on peut avoir à l'intérieur. Par exemple ici on a un Warren qui est Omega. 99 sur 99. C'est plutôt sympa. Tu vois les Omega c'est les cartes, justement les dernières cartes de la série. C'est-à-dire qu'il y a 99 cartes dans le monde comme ça. Et bien là c'est la dernière. Petit autographe ici d'Ende Nazar par exemple. Tu auras aussi des patchs. Voilà, bout de maillot ici de Lewandowski. Plutôt sympa. Même avec un petit numéro. 13 sur 25. Voilà, 25 cartes dans le monde. Ici tu as une petite Vini Juinart. Voilà, simple numéroté. Plutôt sympa. Et les Bangers, voilà. Nous avons Jude Bellingham. C'est une carte à moi de ma collection que j'ai mise à l'intérieur. Double 10 en termes de gradation pour la carte et l'autographe. Et en plus, numéroté 2 sur 25. Donc là on est clairement sur une carte. Voilà, si je dois me mouiller et pour les pessimistes on va dire 600€. Pour les optimistes on va dire 900€. Ça vous avez une fourchette. Elle est dedans. C'est pour si quelqu'un va la paquer. Et j'ai mis aussi ma One of One. Où on parlait justement de ce patch, la signature et aussi la numérotation. One of One. La carte unique qui est ici. Alors officiellement, on ne sait pas trop le prix. Certains disent qu'elle en vaut 200. Certains disent qu'elle en vaut 1000. J'ai une offre officielle à 3000€ pour la carte que j'ai refusée. Parce que je savais que j'allais la mettre dans ce projet là. Après, voilà, si elle voulait qu'elle vaut 1000, elle vaut 1000. Moi je m'en fous. Je vous dis juste que j'ai reçu. Mais peu importe. Pas tous auront la chance d'avoir une de ces deux cartes Penger. Mais il y a aussi beaucoup de belles cartes. Je vous laisse voir un petit peu les ouvertures qu'on a fait aujourd'hui. Première ouverture, c'est pour toi Rutra. Alors du coup, pas que je me spoil. Voilà. Vous avez tous à l'intérieur un petit paquet comme ceci. Avec 10 cartes. Nous avons un Ballyu. Ivan Ballyu. Oh ! Petite carte comeback du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain. Avec Karim Benzema et David Alaba. Wow ! Kevin De Bruyne, best of the best ! Pour les citizens. Stoïkov qui venait du Barça. Roquet aussi en carte Barça. Angel Alcaron en carte rookie. Rookie, gold drip de Monsieur R9. Gonzalo Ramos du PSG. Bradley Barcola, rookie en gold drip du PSG aussi. Et Kangin Lee. C'est un petit mix de cartes. Donc ça, c'est les 10 cartes qui ne font pas partie du hit. Vous pouvez vous en rendre compte. Il y a aussi des belles cartes éventuellement à avoir à l'intérieur de ça. Et bien sûr, nous avons derrière une carte. Je vais essayer de la sentir comme ça. On est sur Apache. Alors, qui est-ce ? Vous arrivez à dire ou pas ? Pfff... Patch rookie, hein ? Patch rookie, les gars. C'est déjà cool. Parce que n'importe quel rookie, tu as cette possibilité qu'il explose dans le futur. Signé en plus avec... Awankwa Forson des Red Bull Salzbourg. Ça fait erreur de ma part ? C'est ça. Awankwa Forson. Patch signé. Magnifique. Voilà. Ça, c'est un hit. Et donc, comme vous le voyez, une signature déjà. En plus, patch, quoi. Le deuxième petit paquet de cartes avec... Bah, l'insert directement ici. Title winner de Manchester City. Kobayashi. Aurélien Chouameni. European Knights avec Rimenes. Seewald. Mason Mount. London Calling. Elle est incroyable. Noah Okafor, le Suisse. Encore shooting star de Robert Lewandowski. Mason Mount. Et Ismail Assar pour Marseille. Déjà, il y a des belles cartes, là. C'est Barcelone. Je tombe dans l'autre sens. C'est rookie, ça ? Oh là là ! Rookie card de faille. Numéroté. 48 sur 99. Signé. Bah, ça, tu vois, pour moi, c'est banger. Parce que, jeune joueur, rookie card, signature, numéroté. Il y a tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il explose. En espérant. C'est quoi le mieux carte signée 1 of 1 ? La carte 1 of 1 reste de base la meilleure chose à avoir. Par rapport au fait où c'est la carte unique, quoi. Moi, je suis collectionneur, tu vois, de cartes de Manchester. La carte qui m'intéresse le plus à avoir. Si tu me dis, j'ai une signée ou une numérotée 1 of 1, je vais prendre la numérotée 1 of 1. Ensuite, s'il n'y a pas de 1 of 1, ce sera le numéro de maillot sur 10, maximum. Par exemple, Olioun, sur 10, je prendrais la 9, tu vois. Donc, voilà, quoi. Oui, j'espère avoir du Real. C'est vrai, Real Madrid. Excuse-moi. Alors, la première fois, je ne t'en ai pas mis. Là, j'ai fait exprès parce que je sais où c'est que j'ai mis le Real dans les pochettes. Tu vois, j'ai tout classé. Je me mets tellement dans la merde si je ne t'aime pas qu'un truc du Real. Allez, c'est parti. Oui, j'ai ouvert quelques PSG. Donc, du coup, mes cartes du PSG sont aussi de retour dans les énigmas logiques. Une petite rookie ici de Sauer. Puka Yosaka. Ah, pardon. Francky de Jong. J'y la. Sanchez en rookie. Le titre de Manchester City. Wonderful Kids. Magnifique. De Ritens. Colomani. Gonzales en rookie. Ramos. Bah, ils ne veulent pas, mais lui, c'est un ancien du Real. Donc, tu vas quand même être content. Voilà. Légende du Real, j'ai envie de dire. Je te le dis, Peralta. Fais pas trop le difficile aussi. Tu vois, si tu comptes 50 centimes par carte, tu as déjà de valeur. Là, tu as déjà 5 balles. Si tu comptes 1 balle par carte, c'est 10 balles de valeur là-dedans. Je ne dis pas que ça vaut 10 balles. Mais à tout moment, frérot, je les aurais fait en encherche, j'aurais vendu pour plus de 10 balles. Tu vois ce que je veux dire ? Le prix, c'est toujours un problème récurrent pour les gens. Meino ? Non, je vois des Meino partout, frérot. Oui, le défenseur Gomez, c'est ça ? Oh ! Joe Gomez, finest, signature. On prend ça. Alors bon, c'est pas le Real, je suis désolé. Mais sympa, sympa. Petite signature. Alors, la signature, c'est ce qu'il y a. On recherche plus des signatures que des numérotés. Hormis si les numéros sont incroyables, quoi. Ouh là ! Sur 25 ? C'est sérieux, là ? Ouah, 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 ouah. Sur 25, numéroté et signé. Dis-moi. Frère, non, alors par contre, je vous jure, la vérité, je sais pas si... C'est pas le Real, quand même. Oh ! Là, je vous... Oh putain. Sur la tête, la tête de ma mère. Je vous jure que je sais pas où sont les choses. Non, non, mais... Ah, c'est... Non, mais pourquoi je fais un pain à ma gueule, moi ? Sérieux ! Non, 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 non. C'est pas un petit Modric. Pour moi, là, c'est Banger. Sur 20... Il y en a 25 dans le monde, de cette carte. Elle est signée avec le patch. Là, t'as vraiment un Banger. Donc, voilà. Là, je pense que c'est lui. Je connais pas le prix. Bon. Signé, numéroté, patch, porté... Voilà. Bon, bah, je suis content. Bah, après, je suis content que ça tombe sur toi, Peralta, parce que tu parlais et ben magnifique la petite pochette déjà pour commencer avec Jorel Atto en carte rookie Marcus Edwards Antonio Silva en insert Adémi super, surtout ça à l'envers c'est con Sébastien Allaire ah, encore à l'envers Cobble Kian Mbappé en gold drip foil nice one, sympa plutôt ça Phil Foden Kyle Walker Nathan Hake, du city pour mon frérot ah ben voilà, j'ai déjà eu du city là rookie card je me souviens ça m'a fait mal au coeur de la mettre Omar Forson regardez bien la Omega 150 sur 150 rookie card ah je sais celle là elle m'a fait mal elle m'a fait mal dans l'eau j'ai dit ah putain et j'ai dit non bah vas-y vas-y ça part petite Omega donc Omega c'est quoi c'est la dernière carte elle avait 150 et ça c'est la 150ème carte rookie card de Omar Forson Manchester United il est plus là sauf erreur mais voilà très belle carte Rafinha Noah Lang Jonathan David Karin Trippierre Haute Garde Rudiger Adeyemi Marcus encore un Trippierre super et Pellegrini à l'intérieur alors Deathgate après une signature d'enfant on est à l'envers on est à l'envers je ferme les yeux je tourne et j'y vais ouh wow attends c'est un bout du prénom ça s'il y a un R dans son nom frère oh oh Rico Lewis ah t'as vu les bouts de son nom sur 75 wow sachez j'avais jamais eu il y a vraiment les bouts de son maillet c'est haut de son nom single player triple relic card incroyable elle est belle magnifique Andy Diouf pour la première carte en rookie Julian Alvarez Lamini Amal carte rookie très sympa à avoir ça Immobilier Dumfries Mémoire MPG United ok Raspadori ouh let's go Lamini Amal en gold drip Garido Lineaker et Gari Lineaker double en foil les deux cartes rookie de Lamini Amal ça c'est assez cool à avoir mine de rien oulala il y a patch là il y a patch il y a patch il y a patch tu m'as dit quoi PSG United je pense ça va être dur c'est pas les couleurs wow Eduardo Camavinga patch numéro T 9 sur 75 magnifique carte Eduardo Camavinga Real de Madrid magnifique elle est belle du Camavinga ça fait le plaisir et puis bah du coup je vous dis à très vite si vous voulez commander le lien est dans la description pokequak.com c'est ma boutique sachez que c'est mes petites mains qui prépareront vos commandes avec plaisir et merci en tout cas du soutien et je vous dis à la prochaine c'était Psyco ciao